bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je voulais parler de la saga les films urutsuki doji alors à la base urutsuki doji est un manga shonen créé par toshio maïeda suite au succès du manga il était décidé d'adapter ça en animation comme souvent les mangas qui sont qui sont à succès sont adaptés en anime il faut savoir qu'il y a eu six séries d'oavés entre 1987 et 2002 chez nous en france les oavés ont été collés pour sortir un film ces films ont vraiment marqué pendant mon enfance je les avais eu en vhs moi je me rappelle avoir vu ces cassettes vidéo dans des endroits faits pour les enfants et ça n'avait rien à voir comme tout le monde croit que c'était un dessin animé alors que c'est pas du tout ça c'est des films classés x classé en taille et donc les magasins savait pas du tout ce qu'ils faisaient à l'époque et c'est pour ça que je me suis retrouvé à posséder cvhs sans que personne ne sache que ce que c'était exactement quoi je suis tombé dessus j'avais trouvé les dessins excellents j'ai demandé à mes parents me les acheter il savait pas trop ce que c'était les avait acheté et puis basta quoi c'est un dessin animé ça passe donc c'est vrai que c'était un peu chaud quand même parce que ces films devraient être au minimum classé entre moins de 16 ans ou moins de 18 pour certains pour la version non censurée à l'arrière donc nous en france à l'époque nous avons eu uro tsuki doji 1 la légende du démon et uro tsuki 2 l'enfant errant et par la suite est sorti uro tsuki doji 3 et 4 le retour du démon alors le problème avec ces films là c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'ordre si on prend une logique des films donc vous avez le uro tsuki doji 1 qui commence après il faut mettre au milieu le uro tsuki doji 2 l'enfant errant et après le 3 et 4 et à la suite et à l'époque moi je sais que j'avais vu d'abord le uro tsuki doji 1 complet et j'avais vu aussi l'enfant errant uro tsuki doji 2 j'ai dit mais qu'est ce que c'est que ce bordel je comprends plus rien et par la suite internet est arrivé on a commencé à voir un peu comment était le manga et j'ai vu que ça se ça se fondait dans l'endant ça ça s'embriquait quoi alors en gros de quoi ça parle une légende prédit que tous les 3000 ans sur la terre le jojin est une sorte de démon ultra puissant doit arriver et réunifier les trois mondes le monde des humains les jen jen kai le monde des monstres des démons les makai et le monde des hommes animaux les jen jen kai il est dit que ce démon se cache dans le monde des humains et attend son réveil pour réunifier les trois mondes et donc notre héros qui s'appelle abano jaku qui est une sorte de mi bête mi démon est là pour justement découvrir qui est le jojin et pour l'aider à accomplir cette mission je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler si vous ne l'avez pas vu et si vous avez envie de le découvrir alors direct moi je vous dis tout de suite ces films sont classés x car il ya beaucoup de scènes explicites qui se mélangent avec l'action et on y retrouve le style maintenant qui est beaucoup plus connu jokuchu qui est un style à l'époque qui n'était pas du tout connu c'est un peu le euro de ce qu'ils ont dit qui a lancé cette mode vous savez les tentacules là qui enveloppe les gonzesses et que ça passe par tous les orifices quoi et c'est cette mode là qui est devenu qui est attiré du euro de ce qu'il oji en fait et maintenant c'est un style qui au japon est hyper répandu et qui est devenu entre guillemets à la mode bien sûr euro de ce qu'il n'est pas que ça n'est pas qu'un manga en taille sans saveur sans rien du tout c'est vraiment un manga où il faut mettre l'antai de côté c'est vraiment un manga qui puisse axé sur l'histoire et l'action le hanta il est vraiment beaucoup présent des fois ça va même un peu un peu de trop je trouve je trouve qu'ils exagèrent un peu trop mais le reste vaut vraiment le détour alors la sérieux qui est pas trop mal ficelé les monstres sont vachement bien foutu et les personnages principaux sont assez charismatique on retrouve une très bonne je trouve que c'est une très bonne série les films ont une bonne intrigue et la saga tient bien en haleine alors oui comme je disais certaines scènes sont vraiment gore et brutales et même un peu gratuite il ya des viols il ya des meurtres du sexe à tout va c'est vraiment pour un public averti un mais je pense que c'est un style c'est un style dans ce film on accroche ou on n'accroche pas alors niveau animation niveau dessin c'est très bien faire moi j'ai de toute façon j'adore les allées les films d'animation des années 80 pour moi s'il faut retenir quelque chose de cette saga enfin s'il faut retenir des films de cette saga je mettrais en premier le euro tsuki jiji 1 la légende du démon et le euro tsuki jiji 2 l'enfant errant qui sont pour moi bien au dessus du 3 et 4 j'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir cette saga si vous ne la connaissez pas car je pense qu'elle vaut le détour si vous aimez les films d'animation par contre ne pas vous regarder avec vos enfants et j'attends vos commentaires dans la dans la dans les vidéos voir si vous aimez cette série ou si vous connaissez de série et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut